Suite à l'enjeu métaphysique que prend le dossier, notamment les disparitions mystiques dont on parle sur le dernier fugitif, j'ai suivi ça avec le blogueur AGI hier matin. Et donc je me suis décidé de m'engager, de me mêler dans la danse parce que là c'est dans mon domaine privilégié qu'il s'agit de la métaphysique. Donc lorsqu'on parle de disparition, disparition là, il faut faire appel immédiatement à la métaphysique. J'ai immédiatement composé une recette coranique que je cite. Donc cette recette, elle est à répéter 100 fois chaque jour au minimum. J'invite tous les citoyens qui veulent bien participer à cette traque du dernier fugitif de la maison centrale. Nous allons aider l'État à mettre main sur lui avec moins de dégâts. Nous avons appris avec regret qu'il y a eu assez de morts dans tout ça. Et je ne comprends vraiment pas du tout les citoyens qui se permettent d'en faire un jeu ou de soutenir un fugitif, soutenir un hors-la-loi. Je suis désolé, mais j'ai honte à la place de ceux qui agissent ainsi. Nous devrions tous aujourd'hui être du côté de la justice, du côté de l'État, afin de mettre main sur ce fugitif, afin d'être tranquille. Ce procès doit continuer et aboutir. Donc ce que vous vous dites, monsieur Nassirou, vous pouvez arrêter plus vite ? Tout à fait. Par la grâce d'Allah et avec cette recette métaphysique, les deux premiers éléments de cette recette coranique, Ka'af haya insod, Hamima insinkof, c'est deux codes. C'est des lettres alphabétiques coraniques qui sont des codes qui sont capables de décoder n'importe quel codage mystique. Et donc rien et personne ne peut décoder. Donc ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, De tout le Coran, c'est une seule sourate qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de par la rage avec laquelle elle démarre. Et c'est ce verset qui est là, contre le fétichisme qui est utilisé aujourd'hui par ces fugitifs. Fétichisme avec quoi ils ont dit-on le pouvoir de disparaître. Je confirme que c'est possible métaphysiquement d'avoir ce pouvoir de disparition. Et donc, avec ce premier verset, c'est pour annuler tous les pactes que ceux-ci ont avec leurs démons, leurs djinns. Parce que c'est avec les djinns, les démons qu'ils utilisent, les diables. C'est avec les diables qu'ils utilisent pour faire ces pouvoirs de disparition-là. Maintenant, ensuite, Fétoratallah illa tifatran nasa alaiha, ça veut dire que même s'ils sont en état de disparition, par la grâce d'Allah, ils seront dévoilés, démasqués. Ils vont perdre leur pouvoir. Maintenant, Et nous leur saisim avec facilité. Ça veut dire qu'ils seront attrapés. On va mettre main sur eux. Ensuite, Ça, c'est pour accélérer le processus. Ça, c'est l'accélérateur. Le kounfaya koun divin. Donc, voilà la recette. Encore une fois de plus, que tous ceux qui veulent bien participer fassent cette recette 100 fois, chaque jour au minimum. Et c'est lui qui peut en faire 1000 fois par jour, qu'il le fasse. Et voilà, c'est ma manière de participer à cette traque. Vous allez contribuer à... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vous pouvez arrêter publier ? Mais moi, je peux arrêter plus que pivi, par la grâce d'Allah. Moi, j'ai affronté Satan en personne, le diable, Iblis. C'était lors de mon premier déclic spirituel, en fin 2015. Voilà, c'était à travers un rêve, bien entendu, un rêve spécial. Et Dieu m'a donné le pouvoir de le vaincre. Et donc, voilà, c'est-à-dire que toutes ces forces maléfiques, que vous imaginez là sont en dessous de Satan. Donc, si j'ai affronté Satan et je l'ai vaincu, ce n'est pas, voilà, des éléments à lui que je peux... Mais est-ce que vous connaissez qui est physique ? Oui, j'en ai entendu parler. Je suis l'actualité. Je suis l'actualité. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui. C'est un maître des arts martiaux. C'est à travers ça, d'ailleurs, qu'il avait intégré l'armée guinéenne en 85. Et effectivement, on a parlé de beaucoup de pouvoirs avec les fétiches. On dirait que même celui qui était avec le CNRD lors du 5 septembre, comment on appelle ? Michel Lama. On dirait que ce Michel Lama aurait pris son pouvoir là, ses pouvoirs là, avec la famille de ce fugitif-là. Donc, je suis bien conscient de tous ces enjeux. Et c'est en toute connaissance de cause que je m'engage, effectivement, à participer, à mettre main sur lui afin que le peuple de Guinée soit tranquille. On ne peut pas continuer à vivre dans la psychose. Voilà, avec ça, on risque d'aller, c'est-à-dire d'être face à un nouveau coup d'État où on ne le souhaite pas, où on a des tensions, de la rébellion carrément, on ne le souhaite pas. Donc, il faut... Il faut tuer l'œuf, il faut tuer le poussin dans l'œuf. Il faut le mettre main sur lui avant qu'il ne sorte du pays. Non, pas du tout, ce n'est pas à cause de ces 500 millions parce que moi, j'agis dans la dimension métaphysique et donc, ça n'a rien à voir. Bien sûr, j'encourage tous ceux qui ont des informations de les remonter au plus haut niveau afin de permettre à ce qu'on mette main sur lui et pour moi, c'est un acte citoyen tout d'abord. Et voilà, si j'ai, bien sûr, plus de moyens pour recruter un certain nombre de jeunes qui sont habitués à faire le zikr, notamment, je pense, à la jeunesse Tidiani de Guinée, c'est une association de jeunes qui sont très habitués à faire le zikr. Donc, avoir une trentaine de jeunes dans une retraite spirituelle avec cette recette, ça pourrait accélérer les choses et si je n'ai pas d'autres assistants, j'évolue avec mes moyens de bord jusqu'à obtenir gain de cause. bienvenu.